Voice of Cameroon, la voix de l'espérance Un Agnus Dei fredonné depuis l'hôtel jusqu'au paotique de la chapelle Notre-Dame de la Paix de Messa, Les huit évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé et les devaux de cette messe pontificale que dirige son éminence Piero Piopo, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, unissent leurs prières pour une préservation des valeurs de l'éducation catholique, fil conducteur des échanges auxquels ont pris part les plaintes de l'Église en fou, dans le cadre de la deuxième session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé, CEPI. Un jour nouveau se lèvera bientôt pour l'Église du Christ. En termes des débats, des réflexions et de la remontée des enquêtes, nous arrivons à la nécessité d'élaborer de nouveaux programmes enrichissants, complémentaires, qui vont permettre qu'en plus de l'enseignement scolaire que nous donnons à nos enfants, nous puissions aussi leur apporter l'enseignement de la vie. Les unités de valeur des prochains enseignements de l'Église seront en parfaite adéquation avec les préoccupations en débat dans les sociétés actuelles. Ne jamais parler du ciel, comme si la terre n'existait pas. Nous allons toucher aux questions telles que la famille, la vie en société, le civisme, l'engagement économique, l'engagement politique, le service de la vie, le service de la foi, l'engagement religieux. Des engagements annoncés en présence de Ferdinand Gongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État. Sous-titrage ST' 501